La France bouge sur Europe 1, Raphaël Duchemin avec vos invités et tous les jours la solution du jour. Messieurs, aujourd'hui, tendez l'oreille. Oui, aujourd'hui on va parler d'une plateforme de santé avec vous, Paul, pour aider les hommes qui ont notamment des problèmes sexuels. Oui, et cet outil s'appelle Charles.co. Charles, un peu comme un ami, un confident à qui vous iriez confier vos petits problèmes perso. Pour être clair, Charles.co est une plateforme en ligne qui vous permet de régler vos troubles érectiles. Pour ne pas avoir honte de ce petit problème de santé, il vous propose un diagnostic avec un vrai comité scientifique indépendant, composé de sexologues, pharmaciens et médecins. L'idée c'est de décomplexer, comprendre et soigner un trouble souvent considéré comme honteux ou stigmatisant. Bonjour Simon Beurelier. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le cofondateur de Charles.co. Vous avez d'ailleurs commandé un sondage à l'IFOP, il a été publié ce matin, qui nous apprend que 6 hommes sur 10 ont des troubles érectiles. Vous vous êtes lancé dans ce business parce que vous pensez que c'est justement quelque chose de très répandu et un peu passé sous le manteau ? Tout à fait. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a entre 3 et 4 millions d'hommes qui ont des problèmes récurrents d'érection. Et là-dessus, il y en a moins de 800 000 qui sont suivis médicalement. Donc l'idée était de savoir avec quel levier on peut réussir à les ramener à cela. Donc aujourd'hui, on a trois leviers principaux avec la plateforme. C'est les faire parler, déjà. Ensuite, les reconnecter à des professionnels de santé. Et trois, surtout éviter beaucoup de comportements à risque de gens qui achètent des médicaments contrefaits sur Internet sans consulter. Et comment ça fonctionne cette consultation en ligne ? Alors concrètement, vous venez sur la plateforme, un homme va venir sur charles.co, il va pouvoir avoir de l'information d'abord, ensuite pouvoir avoir une téléconsultation avec un médecin sexologue, ce qui est assez dur parce qu'en France, ils sont moins de 400. Donc nous, on arrive à les mettre en contact avec des vrais spécialistes. Ensuite, si le médecin le juge nécessaire, il peut lui prescrire un traitement. Et avec ce traitement, le patient a l'option de se faire livrer depuis une pharmacie française pour garder toute cette confidentialité. Et justement, en termes de confidentialité, c'est une question de santé. Comment vous gérez ça ? Alors nous, tout est évidemment agréé, hébergeur de données de santé avec la CNIL. Donc toutes les données sont protégées. Seul le médecin peut les voir, la plateforme ne peut pas les voir. Et elles sont sécurisées sur des serveurs particuliers qui sont faits pour ça, pour les données de santé. Le coach, Jean-François. Vous avez démarré depuis combien de temps ? Vous avez des clients qui viennent sur la plateforme ? On a commencé il y a deux semaines. Vous avez les 4 millions qui... Peut-être qu'il y a déjà 2 millions ? Non, on n'a pas encore les 4 millions. On a commencé il y a deux semaines. Aujourd'hui, c'est vraiment le lancement en termes de communication. On a déjà eu beaucoup de patients, plusieurs dizaines par jour. Et on se rend compte de plein de choses hyper intéressantes. On a eu des gens de 20 à 80 ans qui ont fait tout le parcours. On a eu des femmes qui nous ont appelées pour leur homme qui était à côté d'eux. Et qui leur soufflaient parce qu'ils avaient trop honte même d'appeler pour avoir des renseignements. Donc on sent qu'on libère quand même des énergies et des complexes. Vous êtes très fous en SEO ? On commence, donc on est en train de travailler sur les SEO. Et justement, ces premiers clients, c'est quoi leur retour ? Ils vous remercient ? On se rend compte que quand ils nous appellent, ils marchent un peu sur des oeufs. Ils ont un peu peur. En plus, là aujourd'hui, on commence à avoir... Vous avez fait sauter un verrou. On fait sauter un verrou là-dessus. Le but, c'est qu'ils aient confiance dans toute la plateforme. Parce que c'est par téléphone ou c'est en ligne ? Ou c'est les deux ? On a trois modes de téléconsultation qui s'adaptent à chacun. Il y a de la visioconférence, du téléphone. Et ils peuvent aussi faire par message écrit. Aujourd'hui, on a assez peu de visio. Parce que les gens ont justement peur du visuel. L'objectif est aussi d'éviter le face-à-face pour libérer la parole. Comment vous vous financez ? Alors nous, on a levé la première semaine. On a créé l'entreprise. On a levé 400 000 euros. Donc c'est comme ça qu'on se finance aujourd'hui. Et puis là, avec les premiers clients, on va pouvoir en vivre. Et vous avez pensé d'ores et déjà élargir le spectre ? Pour aller peut-être à l'international et aussi vous développer sur d'autres secteurs ? Tout à fait. Et puis déjà, nous, le but, c'est de devenir une vraie plateforme de santé pour les hommes un peu holistique avec plusieurs pathologies. Donc on va assez vite traiter l'éjaculation précoce qui est un peu dans le même thème. Et après, on va aller sur tout ce qui est fertilité et d'autres choses. Et c'est remboursé par la Sécurité sociale ou pas ? Aujourd'hui, non. Parce que les conditions de remboursement de la téléconsultation sont très restrictives. C'est soit un médecin traitant, soit un médecin recommandé par votre médecin traitant En tout cas, ça démarre, ça s'appelle Charles.co Charles.co Et ça va rendre beaucoup de services aux hommes et aux couples en général. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. C'était de la solution. C'est juste un message pour les femmes. Parce que 75% des hommes qui vont consulter le font parce que leurs partenaires les y poussent. Oui, donc c'est pour ça que je parlais des couples. C'est vrai que c'est important dans les couples pour libérer la parole et régler des problèmes. Merci à Paul qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Jean-François qui était notre coach. On se retrouve demain à Nissan.